salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui les amis c'est une vidéo qui concerne l'impression 3d et je vais aujourd'hui vous présenter la mise en peinture de mon crâne artefact que je vous avais fait voir en vidéo il y a une ou deux vidéos en arrière je me souviens plus exactement je vous l'avais montré tout frais sorti de l'imprimante à l'état brut dans sa couleur de PLA marron clair donc aujourd'hui je vais vous présenter sa mise en peinture donc je l'ai peint donc hop il vient de chuter le voici et donc je l'ai peint comme vous voyez de cette façon alors je vais vous expliquer après comment j'ai opéré et avec quelle couleur j'ai peint ce petit crâne artefact vous voyez mais les multiples détails qui composent ce crâne alors on les voyait également dans sa couleur PLA marron mais là il ressort beaucoup plus maintenant qu'il est peint vous voyez hop je mets mes gros doigts devant moi c'est pas évident pour voir donc voilà écoutez je vais vous le montrer de plus près et puis je vais vous expliquer avec les couleurs à la pluie comment j'ai réalisé ce joli petit crâne allez à tout de suite alors le voilà d'un peu plus près ce joli petit crâne qui est très très joli vous voyez c'est énorme énorme les détails qui peut y avoir sur ce crâne et des feuilles des de multiples motifs un tout cas c'est c'est très très stylé comme objet et il m'avait beaucoup plu alors maintenant je vous expliquer la mise en peinture comment ça s'est passé alors tout simplement j'ai commencé de peindre cet objet après l'avoir sous-couché à la bombe en blanc ça a son importance vous pouvez sous coucher vos objets avec une couleur claire ou une couleur sombre ça a son importance parce que les couleurs que vous allez y apporter après par dessus ne vont pas avoir le même effet sur une sous couche blanche que sur une sous couche sombre donc moi je sous couche aussi bien en noir qu'en blanc tout dépend l'effet auquel je veux arriver et tout dépend aussi si je fais quelque chose si je peins un objet qui sera à dominance de couleur sombre je le sous couche en noir si c'est plutôt au contraire de la couleur claire comme ici ça sera une sous couche blanche alors j'ai commencé après la sous couche blanche donc je l'ai pas en pinceau ce petit crâne donc j'ai pris un tout petit peu de peinture verte auquel j'ai mélangé énormément d'eau enfin énormément beaucoup plus que la normale et j'ai appliqué une première couche très très délavée sur tout le crâne surtout tout le crâne ensuite lorsque cette couche a été sèche ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué un ancrage vert donc vert foncé sur l'intégralité du crâne également donc ça a pour effet cet ancrage vert foncé vous voyez dans les creux on voit dans tous les creux on voit du vert foncé et c'est l'encre c'est l'encre qui s'y est déposé et qui en séchant a donné cet aspect foncé dans les creux ensuite c'est une succession de brossage à sec ensuite donc le brossage à sec c'est que vous prenez un pinceau assez large pas un pinceau rond ni avec une pointe une pointe pour un pinceau à détail vous prenez un pinceau de préférence plat assez large et vous allez venir que je voulais déjà expliqué plusieurs fois vous allez venir tremper le bout de vos poils de pinceau dedans et vous allez ensuite essuyer en tapotant sur un bout de sopalin la plus grosse partie de la peinture que vous venez de ramasser jusqu'à ce qu'il ne reste une pratiquement plus rien et ensuite avec votre pinceau vous allez venir frotter comme ça partout partout sur votre objet ce qui va avoir pour effet et bien d'éclaircir vos arrêts tout ce qui est en relief et sur un objet comme ça et bien de suite vous allez voir apparaître les détails parce que du relief il y en a ici c'est vraiment un objet pour s'exercer à la technique pardon à la technique du brossage à sec alors j'ai donc commencé par un brossage à sec de verre que j'ai mélangé avec du blanc pour faire un verre clair j'ai commencé par ce brossage là ensuite j'ai fait un brossage à sec de beige par dessus mon blanc à ce moment là à ce moment là de la peinture après mon blanc et mon beige j'ai repassé une couche d'encre sur l'intégralité du crâne puis pour finir alors je sais pas si vous le voyez bon moi je le vois parce que je le sais je le distingue par endroits mais c'est simple c'est un peu le but recherché parce que il fallait pas que le verre soit dénaturé donc ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai mélangé un petit peu d'oric armor gold avec du liberator gold et du mitryl silver donc ça c'est des peintures métalliques c'est deux peintures or différentes ici et ça c'est de l'argent donc j'ai fait un mélange de ces trois peintures à peu près à part égale et j'ai fait un brossage mais très très léger et je n'ai pas fait sur tout le tout le tout le crâne je les fais quand certains endroits avec parcimonie et on arrive alors moi bon je le vois bien parce que vous voyez là là ici on a ici sur cette arrête là il y en a ici un petit peu il y en a ici sur le bas de ces deux arrêtes il y en a ici 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 donc ici donc c'est c'était vraiment pour mais en avoir très très peu et je n'ai pas frotté je n'ai pas brossé l'intégralité du crâne et ensuite pour finir et bien j'ai fini quand tout était bien sec avec un coup de vernis brillant en bombe et voilà donc ce que ça nous a donné cette petite tête d'oeuf bien mignonne alors je sais pas ce que vous pensez de l'effet un du rendu un petit peu alors comme c'est un crâne donc bien sûr comme il est fait tout le monde se doutait que ce n'était pas un crâne fait d'os un crâne humain un crâne naturel vu que c'est un crâne artefact artefact comme je vous l'ai dit c'est un artefact c'est un un objet magique avec des pouvoirs qui ne sont pas naturels j'ai voulu lui donner une couleur un petit peu ben un petit peu différente un petit peu qui n'a rien à voir du tout avec la couleur os et donc voilà après je sais pas pour ceux qui connaissent le seladon donc le seladon c'est une céramique émaillée qui vient de thaïlande c'est un petit peu cette couleur là un petit peu cette couleur là sauf que ça a l'effet craquelé le seladon ça fait de la très très belle céramique émaillée et et ben la couleur de ce crâne s'en rapproche un petit peu en tout cas moi je suis très très satisfait de l'effet parce que l'important ici sur des objets de ce type c'est de faire apparaître tous ces détails bien entendu si là vous peignez l'objet là sans faire un ancrage un jus un lavis tous ces mots veulent dire la même chose c'est à dire mettre mettre en évidence tous les détails de cet objet c'est plus que dommage parce que franchement là tout le crâne est basé là dessus tout le crâne est basé sur ces détails là donc il faut pas hésiter là il faut mettre en valeur ceci et c'est ce que je me suis appliqué à faire et je suis assez satisfait du résultat donc voilà les amis ben écoutez c'est une nouvelle vidéo sur l'impression 3D c'est une catégorie qui vous plaît beaucoup sur la chaîne si j'en crois le nombre de vues de chaque vidéo donc je vais continuer ainsi à vous abreuver d'objets plus ou moins insolites et qui sortent aussi un petit peu de l'ordinaire comme ce crâne là donc voilà écoutez les amis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo impression 3d allez salut